La question qu'il y en a pour vous, c'est qu'il vous dit dans le communiqué que « You have the exclusive right to decide de ce qui est d'intérêt public si vous avez un rapport d'une enquête judiciaire publique. » Est-ce qu'il vous pourra le rapport de Mme Goudjaga-Nath public? Je peux dire que c'est une seule affaire, parce que c'est une affaire très très sérieuse. On peut dire que, dans un passé très récent, nous avons gagné un statement du Premier ministre, nous avons gagné un statement de l'atelier général, qui peut dire que la police, pour faire ce travail avec diligence, avec professionnalisme, et pour faire un travail expéditif. Je pensais que moi, en tant que DPP, c'est mon devoir légal de prendre en considération, et surtout que l'atelier général ne fallait pas nous cause préjudice. Donc, je veux dire que nos priorités, c'est de laisser l'enquête-là respirer un peu, et qu'il nous atteigne le développement. Nous souhaitons que c'est surtout envers la famille qui est victime de sa meurtre. Donc, c'est tout ce qui m'en a pour dire, j'ai besoin de respirer le secret de l'instruction pour l'instant. Après, nous pouvons guetter. Donc, nous expliquons les enjeux. Mais tout ce qui m'en a pour dire, pour Mme Kisnel, nous, en tant que bureau, nous pouvons faire l'icône, tout le monde de développement saillant qui est là, au niveau de cette enquête-là. Merci beaucoup. Merci.